Hello! Salut! En plus, on est même dans la lampe de la caméra sans avoir rien fait. C'est quand même beau ça. Hop. Comment ça va? Bienvenue dans l'émission Blabla. On te voit à peine. Attends, est-ce que je me rapproche? Salut! C'est le mec en déménageur. C'est le voisin du dessous qui va être content. Ah ouais, je suis désolée, c'est le bazar. Non, mais c'est moi qui suis grande, qui est de grandes pattes, tout ça, tout ça. Donc l'émission Blabla, le principe, c'est que donc, il y a un thème, il y a toujours un des deux invités qui ignore le sujet exact. Ce coup-ci, c'est moi qui ignore tout. Exactement. Pour la première fois dans cette émission, c'est moi qui vais parler apprentissage et scolarité. Donc le principe, c'est que vous participez dans le chat pour partager vos expériences, tout ça, tout ça. Et que ça puisse avancer la conversation, que ça ne soit pas forcément que tous les deux. Hip! Voilà. Et donc, moi, je voulais vous partager mon expérience et ce que j'ai pu vivre pour l'apprentissage et scolarité. Plus précisément, mon parcours scolaire, comment j'ai vécu avec l'éducation, on va dire, l'éducation scolaire. Ouais, même l'éducation nationale, c'est une grande histoire d'amour. Même ces temps-ci, il y a quelques bacheliers qui s'en rendent compte, je crois. Oui, c'est ça, on est dans le thème. Là, ça y est, il y a ceux qui passent au rattrapage, on vous soutient. On est là, quoi. Bon, bah, allez voir un coup, c'est encore le plus simple. Dites-vous que le plus dur reste à faire, en fait. C'est ça, voilà. Sans remettre de la cuite l'en main, c'est ça le plus dur, en fait. On parle, là, c'est ton expérience personnelle, quand tu nous partages. Ouais, alors, j'ai souvent réussi le bac, alors, à ce qu'on parle. T'as souvent réussi le bac, mon Dieu. Voilà, et en fait, les différentes façons qu'on a aussi d'apprendre, parce que, moi, ce que je trouve, et je pense qu'on va en venir là, une fois que j'aurai partagé mon expérience, c'est qu'on nous impose un petit peu une seule façon d'apprendre et une seule façon de fonctionner, mais il en existe une multitude. Et donc, je voulais aborder ce sujet-là avec vous, parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc, moi, de mon côté, j'ai pu expérimenter différentes façons d'apprendre, différentes structures, pour parler. J'ai commencé en... Comment on appelle ça ? Par les petites sections, quand on est en CE1, CE2, CP, tout ça. À maternelle ? Non. Non, c'est avant le collège, l'école. Oh, la classe préparatoire. Bon, un truc qui est entre le collège et la maternelle, quoi. On vous laisse trouver ce que c'est. Du coup, là, j'étais dans une école privée réservée exclusivement aux filles. On était à l'ancienne, avec... Tout le monde devait s'habiller pareil, donc on avait toutes des blouses, etc. C'était folklo ! Tu vas en découvrir des choses ! C'est un beau bâton dans Harry Potter qu'on a fait. C'est ça, tu vas en découvrir des choses. Donc, jusqu'au CE2, du coup, puisqu'après, on passe. Voilà, mon vieux psy, c'est un 1, c'est un 2. Donc, j'étais jusqu'au CM2, comme ça. Ouais, il y avait deux, dans l'idée. Ouais, après ça, donc on rentre en 6e, on est d'accord ? Ouais. 6e, je l'ai fait aussi dans une école privée. Alors, mes parents sont très croyants, hein. Donc, on était dans une école privée. Cette fois, c'était pas catholique, parce que la première était catholique, du coup, celle où on était que des filles. Et puis après, là, je pense que c'était protestant, si je m'abuse. Et donc, on était dans une école où c'était une toute petite école, toute petite structure. Et j'ai eu la chance de pouvoir être dans une classe où on était une dizaine. Donc, j'ai expérimenté pendant un an l'école où on enseignait à seulement 10 élèves. Quand on voit les classes aujourd'hui, je sais pas si tout le monde a pu expérimenter, enfin, a eu cette chance-là, parce que, pour le coup, on apprend, enfin, on est obligé, on apprend super bien quand on est 10. Les profs, ils peuvent vraiment bien s'occuper de nous. Et ça, c'est vraiment au top. Après ça, donc, en fait, l'école était tellement petite qu'elle a fermé, en fait, parce que les locaux n'étaient plus disponibles pour eux. Et pendant un an, en fait, ils avaient l'espoir de pouvoir réouvrir l'école. Et donc, les élèves qui le souhaitaient pouvaient, on va dire, continuer non pas dans cette structure, mais en école à la maison, pour les plus courageux. Ah ouais ! Et je l'ai fait. Alors, c'était pas l'école à la maison, c'était pas mes parents qui m'enseignaient les trucs, c'était bien toujours les profs qu'on avait eus, etc., etc., qui étaient là. Et donc, en fait, on était trois élèves à faire ça. On se baladait de maison en maison, tu vois le truc. Et dans la classe au-dessus, ils étaient deux. C'est du bien chez moi, j'ai l'école à la maison. Exactement. C'était un peu... Bon, ça trafiquait un petit peu avec la réglementation, mais en gros, c'était ça. Ça faisait l'école à la maison, mais on était deux, trois, et on se baladait de maison en maison. Donc, on a fait ça pendant un an. Et puis ensuite, en quatrième, je suis allée dans une autre école privée, mais qui était plus... C'était public-privé. Ça existe, hein, qui sont pas totalement privés, qui sont aussi un peu sous... Ouais, c'est privé sous contrat. C'est ça, privé sous contrat, qui était mixte, cette fois. Yes ! Des coups, des mecs ! Non, quand même, il y en avait aussi dans l'école à la maison, dans les... Dans l'école avant. Sur 3-11, le choix limité. Mais, alors, l'école, exclusivement pour filles, l'angoisse, je crois que j'ai eu des souvenirs horribles. Ah ouais, non, moi, j'avais hâte qu'il y ait des mecs, parce que les meufs, ça se prenait la... Enfin, bref. Ouais, non, c'est bon. Je vais rien vous dire, c'est toi qui a eu dit. Je vais même pas passer pour un misogyne, c'est assez royal de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, pour le lycée, j'ai exigé qu'on me mette en école publique, s'il vous plaît. Je vais voir quand même ce que c'était que d'être « normal » entre guillemets, mais bon, en fait, clairement, c'est ce que font les gens qui n'ont pas l'argent pour se payer des écoles privées. Mais bref, je voulais être dans un lycée public. C'est bon, sortez-moi de ces enseignements catholiques. Bon, j'ai aucun problème pour ceux qui croient et qui sont pratiquants, il n'y a pas de souci, mais ça ne me convenait pas. Écoute, on ira tous les deux en enfer, c'est pas grave on tiendra la compagnie, là. À ce point-là... Ouais. Et donc, du coup, j'étais dans ce lycée catholique où j'ai eu mon bac. Je n'ai pas eu les rattrapages, j'ai eu la chance. Je soutiens quand même ceux qui sont au rattrapage. Courage. C'est pas fini, mais bientôt. Ça ne finit jamais, t'as toujours des examens. Et puis après, je suis allée à la fac. Mais en fait, ce n'est pas ce que je voulais faire. À la base, j'y suis allée parce que ce que je voulais faire, ça n'allait pas trop avec ce que mes parents souhaitaient pour moi. Et donc, étant donné que du coup, mes parents ne faisaient pas trop trop attention à ce que je faisais comme veut, machin, d'un ami, et ben, je suis partie sur Lyon. Donc, eux, ils sont dans la région parisienne. Je suis partie sur Lyon. J'ai fait, bon, quitte à aller à la fac. Je m'éloigne. Je m'éloigne. Ça, c'est réglé. Et voilà. J'ai fait la fac première année qui s'est bien passée, mais je ne l'ai pas eu. C'est pas grave, ça. C'est une casse de beaucoup de gens. C'est des choses qui arrivent. Donc, j'ai redoublé. Non, je crois que... Je ne sais plus si je suis passée en seconde année. Allez, c'est mieux. On a cherché le butin de notes. Bref, j'ai redoublé une année. Si, j'ai redoublé la première année. Après, je suis passée en seconde année et je fais, non, mais ce n'est pas pour moi. Il y a un moment, je ne vais pas m'acharner à redoubler toutes mes années. Je ne vais pas faire une année en deux fois, quoi. Je ne vais pas faire une année de fac en deux ans. Il y a un moment... Si tu m'arrives au master, ça fait long, quand même. Ah oui, non, mais il faut s'acharner. Il faut s'acharner. Donc, j'ai fait anglais-japonais à la fac de Lyon, Lyon 3. Donc, voilà, mais ça ne correspondait pas à ce que je recherchais, etc. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enchaîné les boulots. Et en parallèle, j'ai commencé des études par correspondance pour faire dessinateur publicitaire. Ouais. Voilà. Alors, j'ai eu... Je n'ai pas eu de chance parce qu'en fait, l'école a fermé, elle a fait faillite. Et au moment où j'allais avoir mes diplômes, c'est-à-dire que ça faisait deux ans que je bachotais, que je travaillais comme une tarée, que j'avais des bonnes notes et tout, ben, je ne l'ai pas eu. Je vous présente la poissade absolue en ta personne. Je vais te finir un collier de flerre à cheval. Ça va peut-être bien se passer pour les prochaines... Allez, ça va être un peu lourd, mais ça va aller. Ouais, ouais. On va avoir un bon ostéo après. Oh, putain. Ouais, alors ça, ça a été dur. C'était il y a un an et demi, deux ans que j'ai compris ça. Oh, yaya, je me le suis pris dans la gueule. J'ai fait, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, j'avais fini mes contrats. J'étais en CDB, j'avais fini, machin. Mais toi, t'étais là, tu connais ? Ouais, ouais, ouais. T'étais là pendant le scandale. Hipp, hipp. Voilà, et puis je sortais des boulots. Enfin, je faisais des boulots alimentaires, pas très intéressants, type caissier, type serveur, type ce que vous voulez, enfin... Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus aussi. Il faut bien que c'est un avantage. Et donc, Romain, je l'ai connu à la fac. Même si toi aussi, d'ailleurs, je pense que tu vas avoir à partager parce que tu n'as pas fini tes années, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ouais, non, mais je suis un mec bordélique de base. Non, mais les dissidents, quoi. C'est ça. Non, mais franchement... Révolution, de toute façon. Ah, ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a un an et demi, deux ans, j'étais un peu en bilan. Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il n'y a rien qui marche, quoi. Et... Il n'y a rien qui marche, mais quand même, en fait, les études par correspondance, ça me motivait bien, j'y arrivais bien. Même si je bossais à côté, j'arrivais à être moi-même rigoureuse et organisée et me faire mes trucs. Et c'est là où je cartonnais le plus, quoi. Non, mais j'ai eu des notes que je n'ai jamais eues ailleurs. Je faisais des 18 sur 20, des trucs comme ça. Même, je crois que j'ai eu des 20 sur 20. Enfin, il y a un moment... En études supérieures... Ça n'arrive pas, normalement. Il faut m'expliquer, quoi. Et puis, j'ai quand même... J'ai toujours été quelqu'un qui aime apprendre, qui suis motivée, etc. Enfin, j'étais pas une... Si, j'étais un peu une première de classe, tu vois, je posais des questions, etc. en cours. Donc, c'est pas un problème que j'ai pas l'intelligence ou que j'aime pas apprendre ou ce genre de choses. Et je pense que là, on va en arriver, du coup, un peu, à la question qui va vraiment se poser et qui, moi, s'est posée, en tout cas, à moi, qui a dû un petit peu faire un bilan sur tout ça, c'est le fonctionnement, en fait. Comment on fonctionne et comment on nous apprend à faire, comment on nous transmet... Enfin, comment l'apprentissage se passe, comment on nous transmet les infos, comment on gère tout ça et qu'est-ce qui nous correspond par rapport à notre fonctionnement. C'est ça dont je veux vraiment parler. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à mon parcours ou si vous voulez partager le vôtre, si vous avez pu voir d'autres choses parce que, en une vie, on n'a pas le temps de voir toutes les façons d'apprendre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Promis, on ne meurt pas. À une, on va vous boire parce qu'il fait chaud, mais on ne meurt pas. Voilà. Et donc, moi, j'ai compris. Donc, je vous laisse continuer dans les commentaires. on lira vos commentaires ensuite et puis, moi, je continue avec un petit peu ma découverte personnelle de comment je fonctionnais. Et donc, moi, personnellement, j'ai découvert que j'étais quelqu'un d'autodidacte. C'est-à-dire que je m'auto-gérais pour apprendre. Je veux dire, en plus, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir, d'être dans l'air où tu as Internet. Donc, si tu as envie d'apprendre un truc, tu as Internet, tu as les livres, tu vas à la bibliothèque, tu peux demander autour de toi, etc. Quand même, Internet, tu trouves tout ce que tu veux là-dessus, quoi. Gratuitement, tout. Ou à des sommes qui sont... Maudiques. C'est ça. Des sommes... C'est que dable. Si tu cherches bien, je pense que tu peux vraiment tout trouver sur Internet. On ne compte pas le nombre de tutos qu'il y a sur YouTube. Enfin, je ne vais pas vous citer toutes les possibilités. Mais enfin, même Wikipédia. Je veux dire, avant, je pense que ma grand-mère, elle voulait s'acheter une encyclopédie. Déjà, il n'y avait pas tout dans l'encyclopédie, mais en plus, ça coûtait un bras. Donc, ça prenait de la place. Oui. Donc, en fait, il te fallait de plusieurs paires de bras pour... Une pour payer et puis les autres pour tenir les bouquins, quoi. C'est un peu la miracle. Je vais arrêter de dire trop de conneries. Non, tu peux. Tu peux. Il faut, un peu. Il faut détendre. On est cool, hein. Oui, et puis c'est un peu plus seul. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc, voilà. Moi, je me suis rendu compte de ça, même si, en fait, ça avait été... Enfin, c'est évident quand je réfléchis à long terme. En fait, là, maintenant, avec le recul par rapport à mon parcours, c'est évident. En fait, lorsque, par exemple, un exemple qui me vient, qui est vraiment marquant, c'est lorsque je passais le baccalauréat. Donc, c'est-à-dire que je travaillais pour passer le baccalauréat au lycée. Et à côté de ça, eh bien, en fait, j'apprenais moi-même le japonais. Toute seule. C'est... Qui fait ça ? Qui se dit je vais apprendre une langue, moi, toute seule parce qu'en fait, ça me fait un peu chier de révisuer le bac. Non, mais il faut le dire, ça me fait chier de réviser le bac. Je l'ai fait, c'est bon. Je vais apprendre d'autres choses à la place. Mais déjà, là, j'étais déjà dans le fait d'être autodidacte, en fait. J'avais acheté des bouquins et puis j'apprenais comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a permis que ma première année de fac, je l'ai très, très bien réussi en termes de japonais, une moyenne de fou. Par contre, en anglais, c'est à cause de l'anglais que j'ai redoublé. Pourtant, je parle anglais, mais bon, c'est des études plus spécifiques. On ne te demande pas juste de savoir parler anglais. Ouais, c'est commentaire de texte et ainsi de suite. Voilà. Soyons clairs. C'est le français version anglais, quoi. Le bac de français en anglais. Et puis c'est bon. Non, mais puis moi, il y a des choses qui me rendaient complètement folle. Les QCM. Alors, à la fac, tu bosses toute l'année sur un sujet et on te fait un putain de QCM. Moi, je trouve ça irrespectueux. Enfin, après, chacun... Il y a tous les gens avec qui j'étais à la fac qui ont réussi. Enfin, pas tous, mais beaucoup ont réussi parce que ça marchait bien pour eux. Je suis désolée. Tu apprends la grammaire anglaise, on te sort un QCM. Pour moi, tu me craches à la gueule, c'est pareil, quoi. Moi, je me souviens, je faisais option communication ou un truc comme ça. On a eu un QCM. Alors, j'ai l'air complètement foiré. J'ai dû avoir quatre. Alors, moi, les QCM, il ne faut pas me demander, quoi. J'ai dû avoir quatre ou cinq. Un truc comme ça. Je passe au rattrapage. Mais cette fois, au rattrapage, ce n'était pas un QCM. C'était par écrit. Puis, il y avait des commentaires, etc. à faire. À savoir que pour le QCM, j'avais taffé comme une tarée. Vraiment, je m'étais donné à fond. Je m'étais dit, attends, c'est la matière que tu aimes bien. C'est de la com' et tout. Tu vas à fond. Et je l'avais foiré. Donc, le QCM, elle m'est embottée. Je me suis pris un plat, mais ce n'était pas bien. Du coup, je fais, tu sais quoi, pour les rattrapages ? Eh bien, même pas, je bosse. Parce que les autres, ils ont eu leur QCM, ils n'ont pas bossé. Je ne vois pas pourquoi je bosserais pour les rattrapages. En mode à rien, à foutre, j'en ai marre. J'ai eu 17 au rattrapage. J'ai eu 17 au rattrapage. C'est le format d'examen qui foire aussi. C'est le problème. OK, les Américains, ils ont mis ça à la mode, machin. Oui, les Américains ont élu Trump. Donc, voilà, on va éter la politique, mais à un moment donné, il faut qu'ils se posent des questions. C'est bien uniquement pour les profs. Ils le ressortent le même tous les ans. Ça passe en machine, parce que c'est ça. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en gros, les QCM à la fac en France, donc, tu prends un critérium, un papier, un crayon de papier, pardon, et donc, tu remplis des cases et en fait, ça passe dans une machine, ça détecte le carbone et c'est comme ça qu'ils savent. le carbone... Oui, l'obscurité du truc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te plantes quand tu gommes, que tu gommes bien, parce que sinon, il dit oui, mais il y a deux machins et il faut arrêter. Et donc, en détectant ça, la machine, elle corrige tout seul. Donc, les profs sont contents parce qu'ils n'ont pas de correction à faire et je ne blâme pas les profs parce qu'on sait qu'ils sont sous-effectifs et qu'ils sont très, très mal payés en France. C'est aussi une honte parce qu'à cause de ça, ils ne sont pas respectés. C'est un autre débat. Là, on rentre dans un sujet tiroir. Sinon, jusqu'à minuit, il y a encore ce qui ne dérèche pas en soi. Mais du coup, le problème, c'est que le format, il ne t'apprend pas à réfléchir par toi-même, il ne t'apprend pas à raisonner. Il faut juste que tu connaisses bêtement les choses et moi, je ne sais pas les choses bêtement. J'ai besoin de savoir pourquoi, j'ai besoin de comprendre, etc. Donc, on a Renard des Seins. J'ai toujours eu des problèmes avec le système de tu apprends encore et encore et on ne te remercie pas. Tu le fais et c'est tout. J'ai arrêté tôt et quand j'étais petit, primaire collège, je n'arrivais pas à apprendre aussi vite. Du coup, j'avais abandonné au collège et je ne faisais même plus les devoirs en fin d'année et le résultat, c'est le caca. Voilà. On est d'accord. Je voulais en parler justement du fait que c'est un peu le but de dire en fait, on a un système qui fonctionne pour un type de personne et les autres, vous êtes débile. Eh bien, ce n'est pas le cas. Après, ce que je comprends aussi du commentaire, tu me diras si je me trompe, c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance au niveau de l'apprentissage des profs. Le problème, c'est que ça se retrouve aussi dans le monde du travail. C'est qu'on vient de dire t'as fait de la merde mais on vient jamais de dire bah écoute, t'as fait un bon truc pour une fois. Et bon, c'est quand même pas bien motivant que ce soit dans l'apprentissage ou dans le reste. On sait que typiquement, on sait qu'on apprend mieux par le jeu. Ce n'est pas parce que tu es au lycée que tu ne peux plus jouer et apprendre en jouant ou apprendre en t'amusant. on sait plein de choses en fait. Que ce soit l'apprentissage par le jeu, on sait qu'il y a des personnes qui fonctionnent différemment. Ce n'est pas pour rien qu'il y a, comment on appelle, tu sais, quand tu es dyslexique, tu vas voir un orthophoniste, etc. C'est bien qu'il y a des façons de faire qui sont différentes, qu'il y a des fonctionnements cérébrales aussi qui sont différentes. Tout ça, on en a conscience. C'est pour ça aussi qu'il y a, quand tu es en seconde, je ne sais plus si c'est ma seconde date un peu. Mais tu as ce qui est travaux pratiques, en chimie, pour des trucs comme ça. Bon, certes, tu te bouches trois pipettes et puis tu notes les résultats et tu vois ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est une manière de rajouter un peu ce côté pratique et cette forme d'apprentissage. Bon, après, il faut aussi beaucoup de profs qui ne savent pas trop bien faire. Tu as la mémoire du corps, tu as des mouvements, etc. Il y a plein de choses et au final, on nous impose qu'en fait, on va te demander d'apprendre bêtement un truc et de le recracher. Et c'est tout. Et si tu n'arrives pas à faire ça, en fait, on te demande, pour moi, on te demande d'être con. Parce que si tu es intelligent, tu vas chercher à savoir pourquoi, tu vas réfléchir au bordel, etc. On ne te demande pas ça, il ne faut pas. Non, non, non. Il faut juste dire que deux et deux sont quatre, mais alors après, savoir d'où vient le deux et à quoi va servir le quatre. Voilà. Tu en as une idée. Je ne veux pas vous faire peur. Les formules de maître, démonstration de géométrie, c'est sûr. Ouais, mais je ne veux pas vous faire peur, mais là où j'ai pu le plus exprimer mon opinion et réfléchir sur des sujets, c'était au lycée. Sincèrement, c'était au lycée, en première terminale, donc j'ai fait première terminale littéraire, où là, vraiment, on pouvait réfléchir sur les sujets, passer à la fac, c'était que des QCM. Tu pouvais apprendre des choses hyper intéressantes. De toute façon, le format à la fin de ton examen qui montre si tu as compris les choses, qui montre tout ton apprentissage, c'est uniquement un examen. Déjà, c'est un problème, mais bon, c'est un examen et c'est un QCM. C'est du par cœur. Je t'avouerais que moi, j'ai fait fac de comptabilité, donc des maths, des chiffres du droit, des conneries comme ça. On se dit, bon, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de données et puis, on se dit, tu te dis, il va pouvoir improviser un peu dans le machin parce qu'il n'y a en plus pas des QCM. Mais non, si tu ne mets pas les quatre mots dans la phrase que le correcteur à la fin attend, il attend. Il ne vérifie pas le sens de la phrase d'il faut que tu aies les quatre mots. C'est limite, tu mets les quatre mots et le mec, il est content. En fait, tu veux lui en mettre dix mais il n'y a pas les trois qu'il veut, il va te mettre un quart du machin et voilà, c'est réglé. Ça ne réfléchit pas dans le fond. C'est ça. On a la suite, donc Renard Dessin qui dit, en plus, quand j'étais en primaire, j'étais en école privée, ils étaient tous des élèves modèles et moi, j'étais le dernier de classe et ils me méprisaient. Je m'en fichais, j'étais toute innocente, j'avais mes amis et voilà. Mais pour dire que c'est difficile quand on est petit d'être entouré de personnes qui ne comprennent pas... Je n'ai pas compris la fin de la phrase mais c'est pas grave. Je n'ai jamais compris les maths, moi, ce n'est pas logique. Je suis d'accord, putain, je ne comprends toujours pas pourquoi 1 et 2 ferait 2. 1 et 2 ferait 2, 1 et 1 font 2. 2 et 2 font 5 de base. Et en philosophie, j'en avais parlé avec ma prof de philo qui était extraordinaire au lycée qui disait qu'en effet, de toute façon, les mathématiques ne sont pas naturelles dans le sens où... Enfin, les mathématiques, oui, mais pas les chiffres. C'est-à-dire que tu ne vas jamais te balader dans la nature et rencontrer un 1. Bref. En plus, je me faisais gronder en primaire parce que je ne comprenais pas. ce n'est pas logique. Si je vous racontais, je vais vous raconter en primaire quand on devait apprendre à lire l'heure. Est-ce que toi, tu sais la vérité ? Non, mais j'en ai eu connu qu'il y avait des soucis pour la lecture de l'heure. Donc, on devait apprendre à lire l'heure et je n'y arrivais pas et je ne comprenais pas. Et du coup, à cause de ça, je n'avais même plus le droit d'aller en récréation mais pendant des mois, je n'avais pas le droit d'aller en récréation parce qu'il fallait que j'apprenne à lire l'heure. Au bout d'un moment, le professeur, la professeure, je crois que c'était une femme à abandonner et je ne sais toujours pas lire l'heure. En tout cas, pas avec des aiguilles. Je ne comprends toujours pas. Je confonds les trucs. Il me faut... Alors maintenant, je peux, mais il me faut 10-15 minutes pour comprendre. Du coup, l'heure a déjà changé. À tant que l'économie s'effondre, on reviendra au cadran solaire. Tu auras une heure pour voir quelle heure il est. C'est bon, c'est réglé. Tu suis le bâton. Et du coup, le pire, c'est que du coup, je pense comme pour toi pour les maths, je vous tutoie tous. Voilà. Mais on t'y associe un sentiment qui est hyper négatif. Alors que peut-être que tu aurais pu apprendre différemment ou comprendre les choses différemment et réussir en mathématiques. Mais du coup, on t'y associe un truc qui est hyper négatif. Moi, du coup, je n'aime plus. Je ne porte pas de montre. Je ne veux pas en entendre parler. Laissez-moi tranquille. Vraiment, c'est fini. C'est surtout, je t'avouerai un truc, enfin, deux trucs. J'ai fait bac techno, donc STMG de maintenant. À l'époque, c'était un autre truc. J'ai fini le premier de la classe, je ne sais pas trop comment. Je n'ai pas cherché à l'être, en fait. Je suis arrivé à la fac. Contant avec ta petite tête de blond, là. Je suis arrivé à la fac. J'ai atterri à 4. Je suis passé 18 de moyenne à 4. Voilà. Déjà, il y a le truc. Et avec l'activité professionnelle derrière, c'est littéralement 2 et 2 font 3, 5, 4. Ça dépend un petit peu de ce que tu as envie que ça donne. Clairement, c'est ça. C'est t'attrape des chiffres, t'attrape des lois, tu bidouilles le truc et c'est réglé. Et pour te le dire, même au niveau des maths, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu au bac, mais toute l'année, j'ai une offre de moyenne. Au bac, je regarde mon relevé de notes à la fin, 18. Je te jure, j'ai fait, les gars, vous avez rajouté un 1 devant le 8, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Donc, voilà. Écoute, Royal, autant avoir la bonne note au bac puisque les autres ne comptent pas. Voilà. Il y a de ça aussi. mais c'est dingue quand même. Tu peux avoir le bac mais pas passer ton année. Donc, tout le monde n'a pas la fibre scientifique. Les maths, ils t'imposent des théorèmes que tu n'utiliseras jamais dans ta vie. Vrai. À moins de vouloir devenir ingénieur dans un domaine spécifique et de vouloir faire une prépa. Mais à mon avis, en prépa, ils te rappellent un petit peu les chiffres ou je ne sais pas, tu fais un camp de vacances où tu bachottes. Dans ta vie, les jours, tu as besoin de trois trucs. Les équations, simple, pas avec XY, juste avec X, ça suffit. Pythagore, tu fais un peu de bricolage histoire que ton étagère soit un peu près droite et qu'elle penche pas dans un sens ou dans un autre. Oui, mais ça, tu peux savoir le faire sans connaître les théorèmes. Parce qu'en fait, la logique, même pas, oui, ça ne va pas aller. C'est ça, c'est par logique, par toi-même, tu vas y arriver. C'est comment faire pour que ça soit perpendiculaire. Peut-être que tu es mauvais en maths en fait, il faut bricoler dans sa vie avec le savoir, dans l'apprentissage, il faut bricoler son truc. Et s'il y a une méthode qui ne te va pas, tu trouves la tienne, tu ne t'embêtes pas. Comme tu disais, tu as des sources de savoir qui sont multiples. Bon, Wikipédia, en plus, c'est de moins en moins la roulette rue du savoir, qu'on soit d'accord. Oui, oui, c'est quand même beaucoup plus fiable que ça l'était. Peut-être nous, c'est sûr qu'on n'utilisait pas... les exposés Wikipédia, c'était un peu comme Reverso pour faire les devoirs d'envée. C'était le truc, tu savais que c'était une commande. Plutôt Google Traduction. De maintenant, ouais. Ouais. Donc, voilà, on est vieux. Cactus, le seul truc de maths qu'on a besoin de savoir, c'est faire ses comptes et au moment des soldes, les pourcentages. Bien sûr. Ouais, ou tu te balades avec une calculette. Putain, tu crois que je fais quoi les rares fois où je fais les soldes ? Un moment donné. Ou alors, tu te balades avec un comptable qui, lui, se balades avec une calculette. Voilà, comme ça, c'est bon. Et en plus, le comptable, il est vachement mauvais pour faire ses comptes, je tiens à le dire. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est pas bien. Mais oui, mais oui, enfin, un moment après, si tu sais rendre la monnaie, etc., à moins de pouvoir faire des études, l'un d'un, que vraiment, ça te passionne et c'est super. Si les mathématiques, les trucs scientifiques te passionnent, c'est top. On pourra aussi, un jour, parler du fait que pourquoi est-ce que les maths, nature, c'est de la merde. Tu passes pour un con, ouais. Tu dis, on dit, ah tiens, toi, t'es le futur clochard sur le pont là-bas, quoi. Et on pourra en parler, un jour, de la valeur des centres, enfin, je sais pas, c'est, voilà, des domaines, etc., etc. Du coup, je vais en venir. Est-ce que vous connaissez les TED Talk Show ? Toi, je t'en ai déjà parlé. je n'ai pas encore réussi à regarder. Il faut, alors, je vous le dis, inscrivez-vous au TED Talk Show. Donc, c'est un site web qui va vous répertorier des conférences et c'est des petites conférences qui durent 10-15 minutes. Vous indiquez, en fait, lorsque vous inscrivez, vous indiquez vos centres d'intérêt et vous aurez, du coup, ils vont vous proposer des petites vidéos de 10-15 minutes de conférenciers sur les sujets qui vous intéressent. Et c'est vraiment génial, c'est des choses qui permettent, je trouve, en tout cas, de s'ouvrir à l'esprit, d'avoir des nouvelles idées et puis selon ce qui vous intéresse, voilà, si les sciences, ça vous intéresse, vous pourrez trouver dedans. Si d'autres choses vous intéressent, vous les aurez aussi. Et par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, et donc, il y a une conférence que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai le lien dans la description quand tu auras la retransmission sur YouTube. C'est de Émilie Wapnick. Pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation ? Et en fait, est-ce que tu l'avais vue ? Non. Je vais vous l'écrire comme ça, vous l'avez. Émilie. Ça a l'avantage de venir discuter avec toi, c'est que derrière, je peux tirer les sources en plus et me coucher moins bête. Il n'y a pas un onglet sur Twitch pour mettre des petites références, je crois. Voilà. Ou un bignot. Pourquoi ? Certain. Un bignot affiché et les liens en bas de page, ce serait pas mal pendant le live. Si quelqu'un a la solution, on cherche à apprendre, justement. Je regarderai, je regarderai. Et donc, en fait, elle parle de la différence qu'il y a entre les spécialistes et les multipotentialistes. Que, en fait, aujourd'hui, on est dans une société où on demande à tout le monde d'être un spécialiste. C'est-à-dire que, dès même le collège, il faut que tu saches ce qui t'intéresse et ce que tu veux faire. Et, devenir un spécialiste dans ce domaine-là, sinon, tu ne réussiras pas ta vie. Vrai ou pas vrai ? Vrai, mais justement, je suis tombé sur un article il n'y a pas longtemps qui disait l'exact inverse. C'était que les chefs d'entreprise n'utilisent que la moitié de leur cerveau, la partie droite. Donc, la partie directe, les maths, le côté logique, et ainsi de suite. Et ils se sont rendus compte, les neurones, les gens qui font de la neurologie. Et aussi avoir 30 ans d'expérience. Aussi. Et les gens se sont rendus compte qu'en fait, les entrepreneurs et chefs qui utilisaient leur cerveau droit et leur cerveau gauche, qui correspond à la créativité, au relationnel, au social, l'ensemble, ils gagnaient 22% de plus au niveau de leur chiffre d'affaires, de leur revenu, et ainsi de suite. Preuve en est qu'en fait, pendant des années, on a dit aux gars et aux filles, en fait, il va falloir vous spécialiser dans telle manière de réfléchir. Et dans tel domaine. que maintenant, on dit attendez, on va faire l'exact inverse, parce qu'il y a tout un morceau qu'on a oublié, qui est vachement pratique, et ce serait pas mal qu'on récupère en fait. Et donc du coup, dans cette conférence, je reviens à la conférence, mais ça complète bien ce que tu as dit, ça complète parfaitement. C'est que donc, on demande donc à être des spécialistes, donc que ça soit dans le domaine professionnel, surtout. Et en fait, on oublie tout un pan les multipotentialistes. Et en fait, je vais vous faire un bref résumé de ce qu'est les multipotentialistes, mais moi, je vous encourage à vraiment aller voir sa vidéo qui vous expliqueront mieux et qui explique l'intérêt justement d'embaucher des multipotentialistes, donc on en revient, qui sont en fait des personnes qui s'intéressent à énormément de domaines. Et une fois, enfin, de ce qu'elle dit, une fois qu'en gros, tu t'es dit, je ne sais rien, l'anglais, ça m'intéresse, tu apprends, tu apprends, puis à un moment, tu sais, tu passes à autre chose. C'est-à-dire que tu ne te spécialises pas, mais tu passes dans un autre domaine. Et donc, elle va discuter justement de l'intérêt des spécialistes de travailler avec des multipotentialistes et inversement. C'est-à-dire que ce sont deux façons de faire qui vont se compléter et qui vont permettre de faire justement d'avancer les choses, de peut-être augmenter le chiffre d'affaires si on veut parler à des cerveaux droits. Voilà. Augmenter votre chiffre d'affaires et embaucher des multipotentialistes. Merci. Ça rendra vos vies et vos entreprises un peu plus intéressantes aussi. On ne parle pas d'embaucher un mec qui est baba cool et qui fume des joints pour aller gérer la boîte. On se dit d'accord sur le principe. Non, mais ça ne veut rien dire. un million entre les deux pour ne pas non plus rentrer dans ce stéréotype. Ce n'est pas parce que tu es multipotentialiste. Ce n'est pas parce que tu ne te spécialises pas dans un domaine. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas quelle matière choisir. Tu ne sais pas ce qui t'intéresse. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon en maths ou autre chose que pour autant tu es plus con, que tu n'es pas travailleur, que tu es un grandeur et que tu ne fais rien de la journée. C'est ça. C'est faux. Je suis quelqu'un qui adore apprendre et qui suis hyper travailleuse et au final, j'ai foiré la fac, j'ai dû faire des boulots et machins. Aujourd'hui, j'apprends par moi-même sur des sites en ligne, etc. Je peux vous en donner si vous en voulez, mais voilà. Pour autant, je ne fais pas rien. Et puis, tu apprends de tes multiples expériences, de tes multiples activités, de la création de ta boîte et ainsi de suite. Oui, parce que du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, entre temps, j'en suis arrivée pour parler de mon parcours où même les études par correspondance, c'était mort. Je vais tout donner. Je vais tout donner, les sites et tout. Je vais vous donner ça. Rappelle-le-moi peut-être après mon anecdote. Mon cerveau est un peu fatigué. C'est le droit ou le gauche qui est en surchauffe ? J'ai une migraine. Ça fait 3-4 jours que je dors très mal. J'ai eu beaucoup de stress ces derniers jours et du coup, voilà, mais de toute façon, tout va bien se passer. Donc, je vous mettrai... Oui, mais t'inquiète, ce soir, on va boire un coup avec Romain. Je ne suis pas le seul à penser de boire un coup, c'est une bonne solution. Aïe, aïe, aïe. La preuve ce matin, pas besoin de passer par la case. J'ai fait des études formation 2. Oui, tout à fait. En fait, je ne vous l'ai pas dit. J'ai trouvé un boulot aujourd'hui. Félicitations. Voilà, c'est pour ça que... Voilà, bon, il y a des gens dans le chat qui me connaissent et qui ont eu l'info autrement. Voilà, j'ai réussi à trouver un boulot. On t'espionne, en fait. C'est ça le principe. Donc voilà, donc entre-temps, moi, j'ai décidé de faire ce qui me plaisait. Et comme en fait, il y a absolument 36 milliards de choses qui me plaisent à faire, en fait, au début, avant de connaître tout ça et de savoir toutes ces choses, pour moi, il fallait toujours se spécialiser. Donc, j'ai monté ma boîte dans la photographie et dans la photographie uniquement. Désolée ! Désolée, je vais... Je n'ai pas envoyé un message à tout le monde, mais voilà. Ce sera dit comme ça, en direct. Ouais, Tenshi, je suis désolée, je t'enverrai un message. Donc, du coup, je vais ignorer le chat un petit peu là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, du coup, je me suis spécialisée. Je fais... Donc, j'ai monté ma boîte de photographie sous le nom de Dame Chrysanthème. Donc, vous pouvez retrouver si ça vous intéresse de voir mon travail en photo. Sinon, on mettra un lien, ce sera plus simple. Et je mettrai des liens et tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut. Nickel. Et récemment, je pense que ça a mis du temps un peu à avancer aussi. Cette histoire de multipotentialiste et cette histoire que... Mais en fait, je pense que je fonctionne différemment. Et en fait, peut-être je suis plus sensible que la moyenne. Quand je parle de sensibilité, qu'on s'entende, je parle de sensibilité... C'est pas négatif. C'est absolument pas négatif. Je veux pas que... J'arrive pas parce que j'ai fait tellement de boulots, mais clairement, physiquement, en fait, je me suis abîmée. Et donc, je peux plus faire un boulot physique. Et j'ai fait des boulots qui étaient pas physiques, mais mentalement, qui te détruisent. Je vais jamais réussir à faire des trucs qui n'ont pas de sens dans ma vie, etc. Enfin... Et en fait, je me suis rendue compte aussi que je suis pas la seule. Je suis pas la seule à avoir besoin que ce que je fais ait concrètement un impact, que ça ait du sens et que ça soit pas un job bête et méchant de scanner des produits toute la journée, quoi. Parce qu'il y en a qui arrivent et vraiment, je les respecte, il y a aucun souci. Donc, pour l'avoir fait, je me réveillais la nuit en tenant la zapette. Donc, voilà. Je sais pas comment vous faites, mais si... Enfin, vous y arrivez. Donc, je suis un peu bas, en fait. Et voilà. Non, mais parce qu'il y en a qui arrivent. Non, mais en fait, c'est pas une histoire de pareil d'intelligence. C'est juste qu'il y en a qui arrivent. Parce que leur boulot, c'est alimentaire, c'est rien de plus. Et à côté, ils ont leur vie et ça leur convient bien. C'est pas grave si leur boulot a pas de sens. C'est tout. Et bien, moi, je fais partie des gens où même mon boulot, j'ai besoin que mon boulot, il ait un sens. J'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses. J'ai besoin d'être stimulée. J'ai besoin de... Aussi, en fait, je travaille mieux quand je fais plusieurs choses en même temps. Ça, c'est pas non plus... Ça, c'est un truc que je piche pas trop. En fait, regarde, par exemple, quand t'es caissier, tu fais qu'une seule chose toute la journée. On est d'accord ? Oui, ça, oui. OK. Là, pour le boulot, donc, je vais faire assistante polyvalente. Je vais devoir gérer des mails, gérer l'accueil, gérer le téléphone... Ah, mais pas tout en même temps. Non, mais... Non, là, d'accord. Là, je suis d'accord. Oui, faire plusieurs activités différentes. Oui, OK. Mais Tony, après moi, j'arrive aussi à faire plusieurs choses en même temps, mais ça, c'est notre compétence. C'est un truc. C'est une compétence typiquement féminine. Voilà, qu'on soit bien d'accord sur le principe. Il l'a dit avant moi. Non, mais c'est une blague. Espèce de misogyne. Non, justement. Pour une fois, que c'est un compliment. Merde. Je suis sûr qu'il y a un groupe de filles qui vont m'attendre en bas pour me taper dessus en mode, mais attendez. Pour une fois, c'est un truc gentil. Je te connais pas. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Pas cool. Donc, où est-ce que j'en étais ? Et donc, du coup, j'ai lancé ma boîte et j'ai lancé The Super Cactus où maintenant, on fait des lives, je fais du dessin et j'ai encore d'autres projets. Alors, je sais pas si j'aurais le temps parce que clairement, en fait, je me dis, mais... Mais à quel moment je dors, on ne sait pas. Je vous présente le prochain split. C'est pas 23 personnalités, c'est une trentaine. Typiquement. Et elle ne dort pas. Oh putain, ouais, non mais... Rien ne va plus. Rien ne va plus, les enfants. Et donc, que, en fait, je me suis dit, merde, fais ce qui te plaît et puis tu verras bien ensuite, quoi. Mais si j'avais demandé autour de moi, tout le monde m'aurait dit, non, non, mais fais déjà une chose, spécialise-toi là-dedans, puis au pire, tu changeras plus tard, tu vois. Mais non, on n'est pas tous comme ça. On a aussi, il y en a qui ont envie de faire plein de trucs en même temps et ça leur va bien, non ? Oui, moi, je suis dans ce cas-là, je t'avouerai. Donc, j'ai un job qui est typiquement alimentaire en comptabilité. D'un autre côté, je fais de la peinture. Sur certains week-ends, soit je voyage à droite, à gauche et c'est une manière de se cultiver parce que tu regardes les panneaux dans les villes auxquelles la moitié des gens ne prêtent pas attention. Tu prends le temps de faire un musée. Ouais, certes, les musées, ça a l'image du truc poussiéreux, bien chiant et ainsi de suite. Au final, tu tombes sur le bon. Même pas. Dans celui que j'étais, à Queenie, tu avais la réalité augmentée, des trucs, des maquettes. C'était interactif, c'était ludique, c'était assez génial. Tu ressors de là. Tu vois en plus, parce qu'ils ont tombé la moitié de l'église, il n'en reste plus que 8%. Donc, en fait, tu visites les différents morceaux restants. Tu ressors. Tu as en plus les marquages dans la ville des différents bâtiments et tout. Tu dis, ah oui, en fait, c'était vachement grand cette affaire. Plus grande que Notre-Dame à la base, tu visites le truc, tu t'imagines, tu te dis, waouh ! Pour ceux qui aiment bien les technologies, tu as tout un tas de trucs technologiques à côté dans les visites, les films, les choses comme ça, c'était assez royal. Donc, c'était pas mal. Et après, le reste du temps, sinon, c'est le jardinage en permaculture. Donc, voilà, plusieurs choses, multiples et diverses. Je n'arrive pas à trop me perdre dedans, c'est déjà ça. Et là où je voudrais rebondir aussi, les manières de se cultiver, je pense, c'est justement, en allant voir un coup ou autre, tu tombes sur des gens, tu commences à discuter avec eux. Moi, par exemple, j'ai un pote à moi, il est en master ingénierie des lasers, enfin, comme ça. En gros, il fait mumuse avec des lasers pour voir de quoi ils sont composés. Il gagne de l'argent, il gagne de l'argent comme ça. C'est un max au standouil. Moi, qui a arrêté les sciences en seconde et à la base, je voulais faire de la chimie juste pour bouger des éprouvettes, faire de la fumée, du changement de couleur, des trucs comme ça pour donner le niveau. Je lui ai fait parler de sa thèse, il m'en a parlé en termes simples. Oui, les gens qui ont des grands niveaux d'études, quand ils font gaffe, ils savent me parler avec des termes simples sans entrer dans la technique. J'ai appris tout un tas de trucs et tu fais comme ça avec les gens que tu rencontres. C'est royal. C'est comme ça que j'ai appris à monter un mur en pierre sèche. Pourtant, je n'ai aucune formation de maçon. Faire de la plomberie, des trucs comme ça, du bricolage, tu discutes avec les gens, tu regardes comment ils font. Quand tu te pointes quelque part et que tu repères quelqu'un qui t'intéresse sur sa manière de faire, déjà, le premier truc que tu fais, c'est qu'il y va avec un grand sourire. Déjà, ça, c'est un premier point. Et ensuite, tu lui dis, bon, je ne viens pas t'embêter, je viens voir comment tu fonctionnes. Mais même si tu as une fuite chez toi, tu as le plombier qui passe, tu ne restes pas dans son dos à le gêner quand il est en train de récupérer le tuyau qui est à moitié crade et que tu as le bazar qui lui tombe dessus. Mais tu lui demandes un peu ce qu'il fait. Lui, il sera content parce qu'il voit des gens à la chaîne comme ça qui n'ont rien à foutre au final, qui viennent au secours à mon chiotte, il est bouché. Tu vas le voir, tu lui demandes un peu comment il a fait tel truc et ainsi de suite. Lui, il va être ravi de partager le savoir avec toi. Surtout si tu es gentil avec lui, de base. Le savoir, il ne va pas l'embarquer avec lui. Ça ne va pas lui coûter plus cher ou moins cher s'il t'explique trois trucs. En plus, tu ne vas pas lui piquer son activité. Et lui, il sera content parce qu'au moment, il a une interaction avec toi. Tu n'es pas juste un bête numéro et à l'inverse, lui, il se sent considéré. Il y a une reconnaissance. Il se dit, ah tiens, lui, il reconnaît mon travail. Donc en plus, avec de la chance, il va mieux bosser pour toi. C'est ça l'intérêt aussi parce que tu considères le mec comme de la merde, il va faire un boulot comme de la merde. Tu parles un peu, tu es gentil avec, à la limite, tu vas te rajouter une petite pièce en disant, tiens, j'ai cette pièce-là, je te réfère, tu as le même prix, mais elle est de meilleure qualité, ça tiendra mieux. Donc voilà. C'est sûr. Je voulais laisser un petit peu un malheur. J'ai vu qu'en plus, tu as le petit plan et ainsi de suite. Non, t'inquiète. Tu commences à me frapper, c'est mieux hors caméra, donc ça, ça passe. C'est bon, ça passe. Non, en fait, je n'ai pas fait vraiment de plan, mais j'ai des points, des axes à partager avec vous. Et en fait, je voulais en venir au fait que selon moi, et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut apprendre d'une autre façon, c'est important en fait, pour toi-même, ton développement personnel, mais aussi plus tard professionnel, c'est important. C'est en fait, ne pas trop en attendre de l'école et de ses parents. On attend que l'école, lorsqu'on y aille, on ait toute l'éducation qui nous permette de réussir dans la vie. Ouais. C'est faux. Tu apprends certains trucs, beaucoup inutiles. Mais c'est faux, tu ne vas pas sortir de l'école et pouvoir... Non, je suis désolée. On en attend trop, mais c'est faux en fait. Ça t'apprend plus les relations avec les personnes. Même ça, on ne t'apprend pas... En tout cas, aujourd'hui, dans l'école française actuelle, tu n'as pas le savoir-vivre. Ah non, mais ça, ça vient des parents. Moi, je te parle des relations avec les personnes, des courants, de nouvelles personnes, interagir avec. Ça, oui, ça, c'est l'école, mais c'est vrai qu'après, le savoir théorique pur, il y a de sacrés loupés quand même. Rien que les cours de langue, par exemple. Déjà, en base. tu te dis que... Je pense que c'est bien aussi parce qu'il ne faut pas trop en attendre de l'école. Il ne faut pas oublier, surtout aujourd'hui, où il y a beaucoup de débats là-dessus, où les profs sont en grève par rapport à ça. C'est qu'on essaye de formater aussi énormément les étudiants pour qu'ils correspondent à la mentalité du président ou en tout cas du parti qui est à la tête de notre État. Donc, il ne faut pas trop en attendre d'eux et surtout, il ne faut pas se dire parce que moi, quand j'étais jeune, pour moi, c'était ça. L'école, la fac, tout ça, ça va t'apprendre plein de choses et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir t'épanouir, que tu vas savoir qui tu es, que tu vas pouvoir trouver un métier qui t'intéresse. Oui, c'est l'image de la fac, effectivement. C'est l'image que moi aussi, j'avais de la fac en y arrivant. Et au final, j'ai plus appris à côté que par la fac parce qu'après, j'ai fait comme toi aussi cours par correspondance. Voilà. Je tiens à dire, j'ai fait un bac plus 3 en 5 ans. Je n'ai toujours pas le bac plus 3, d'ailleurs. Donc, voilà. De ce côté-là, j'ai tout tenté. Mais les cours par correspondance, je m'y remettrai. Si je peux me permettre, Romain, c'est quelqu'un qui est très intéressant et qui s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses de lui-même, en fait. Quand il a un problème, il va se renseigner de lui-même comment apprendre, comment faire tel truc, comment gérer les trucs et tu es en train de devenir une mine de savoir et c'est génial. C'est génial. C'est l'avantage d'être curieux et c'est ce que je conseillerais à tout le monde, c'est d'être curieux, en fait. C'est de ne pas hésiter à se poser des questions mais même à la con, en fait. j'ai l'impression qu'à l'école, on me castre tellement là-dessus, c'est genre, tu n'as pas le droit d'être curieux parce que, c'est ça. Pareil, dans la même classe où je devais apprendre l'heure, mais je me souviens, donc pareil, j'étais archi nulle en maths, moi je ne comprenais pas pourquoi les soustractions, il fallait faire, il fallait toujours soustraire au plus grand nombre. Mais d'accord, quand tu es en, c'est le premier moment où tu apprends. Ouais, il doit y avoir un peu de gros goût-là. Par exemple, si tu fais 10, c'est toujours, si tu veux faire 10 moins 8, en fait, tu enlèves à 10, 8, il reste 2. Ouais. Ça vous paraît logique ? Et moi, du coup, avec ma calculette, je faisais tout le temps l'inverse, je ne comprenais rien et du coup, j'arrivais à moins 2. Ouais. Et donc, un jour, on n'avait pas le droit de faire ça, je me faisais engueuler et tout, puis avec la calculette, il y avait marqué moins 2. Donc, je vais voir la prof, où je lui dis, écoute, on n'a pas le droit, machin, mais sur la calculette, il y a marqué moins 2, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça existe. Tu me dis que ça n'existe pas, moins 2, mais c'est écrit. Et du coup, forcément, il me fait, non, non, mais ce n'est pas de ton âge, tu ne te regardes pas. Tu as découvert les nombres relatifs. Non, les nombres négatifs, tout simplement. mais après, il y a des histoires en mode d'ensemble, de sous-ensemble. Voilà, calme-toi. J'ai déjà mal à la tête, je te l'ai dit. Et donc, ça, je suis désolée, mais ça te casse complètement. Et du coup, je peux en revenir à un point auquel je viens de penser. Peut-être qu'on s'éloigne un peu de mon sujet, mais un petit point, on pourra peut-être en parler plus précisément dans une autre émission Blabla de quelle serait la meilleure façon d'apprendre. Ça, ça peut être très intéressant d'en parler avec vous et que vous nous donniez vos idées là-dessus. Est-ce que, alors je ne sais plus, c'est un pays du Nord, de toute façon, ils sont parfaits. Je ne sais plus si c'est Suède ou Norvège où ils ont des écoles qui sont un petit peu particulières, en tout cas, qui ne correspondent pas du tout à nos façons de fonctionner. Ça te parle ? Ouais. Ça te parle. Et qui ont un taux de réussite de malade. Ils ont un meilleur taux de réussite que nous. Ils ont des élèves qui au lycée, ils sont déjà bilingues voire trilingues. Pourtant, ils n'ont pas de devoir à la maison. Sont eux qui ont le moins d'heures de cours dans les journées. Entre autres, il y en a, je ne sais plus exactement, il faut que je me renseigne, je viens de m'en souvenir, mais ils ne travaillent que le matin, etc. Et l'après-midi, c'est pour le sport, d'art plastique, des choses comme ça. ou même, moi, j'avais vu dans l'émission où ils te disaient où, en fait, pour eux, c'est hyper important que leur jeune ait une enfance, une vraie enfance. Donc, les après-midi, ils les passent entre potes, ils font leur truc, quoi. Et comme, déjà, pour être allé en Norvège, effectivement, je confirme, je suis tombé sur des gamins, ils parlaient mieux anglais que moi, avec quelques années d'études d'anglais, quoi. Les gamins, ils avaient 6 ans, si tu veux. Tu te dis, c'est quoi ce merdier, de base, quoi. En fait, tu n'es pas du tout dans la même façon d'apprendre et d'appréhender la connaissance et de gérer tout ça. Et en fait, ce n'est pas parce que tu passes 10 heures sur un truc que tu le connais mieux qu'un autre. Et ce n'est pas, c'est débile. Comme me disait une Norvégienne que j'avais rencontrée et qui en a un peu discuté, là aussi, c'était il y a quelques années et ils sont en train de changer leur manière de fonctionner lié au classement PISA. C'est quoi ? Un classement international des notes des enfants et des étudiants. Et en fait, le classement est trusté par les Américains, les Asiatiques, donc Chine, Corée, Japon. D'accord. Parce que tu prends les Japonais, si je ne dis pas de bêtises, c'est des bureaux de travail. Coréens aussi ? Voilà. Et le problème, c'est que les Norvégiens, avec leur méthode, ils y vont tranquillement. Ils ont de très bons résultats quand même, sauf qu'ils arrivent en bas de tableau. En vrai, leurs résultats sont meilleurs. Et le problème, c'est qu'après, ça sert au niveau des universités, des choses comme ça. Et les étrangers, beaucoup se disent, attends, on va regarder au haut du classement, bon, on va aller là. Ils n'allent plus en Norvège, et ainsi de suite. Ils ont dit, bon, on va devoir changer notre manière de fonctionner. Et les gamins s'en plaignent, justement, c'est bien ça le problème. Et comme me disait la pote que j'avais rencontrée, qui était norvégienne, me disait, là aussi à l'époque, elle pouvait choisir. Elle avait un tronc commun de matière, donc norvégien, anglais, maths, peut-être deux, trois trucs, histoire. Et après, ils choisissaient quelle matière ils voulaient bosser. tu veux faire des sciences, mais il n'y a pas de soucis, tu as autant de sciences que tu veux. Ça ne te plaît pas ? L'année suivante, tu veux faire de l'histoire ? Il va faire de l'histoire, vas-y, fais-toi plaisir. Et durant le collège, collège, lycée, après, ils passaient une équivalente de bac. Et ça leur réussit super bien, quoi. Oui, super bien en termes d'apprentissage, c'est ultra bluffant. Nobel, il est suédois, quand même, à un moment donné. Qui ? Nobel. Le mec qui a inventé la dynamite et qui s'est servi de ses sous pour créer les prix Nobel. Suédois, je suis sûr avec 90%. Ah, vous vérifiez. Voilà, vérifiez. Allez pas ressortir une connerie de soie, puis on dirait que c'est de ma faute. Mais oui, non, ils ont une façon d'apprendre qui est fou. Et moi, j'avais vu que aussi, dans les petites classes, c'était aux élèves d'aller chercher les informations et les matières qu'ils voulaient. Typiquement, il y avait des exemples comme ça, les gamins, ils vont jouer dehors. Puis si il y en a un qui ramène, j'en sais rien, une chenille, « Ouais, maîtresse, qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? » Et bien voilà, ça fait un cours. Et ça fait un cours de SVT. Et en fait, comme c'est l'autre qui vient chercher l'information, qui fait cette démarche-là, mais t'inquiète, il va s'en souvenir toute sa vie de qu'une chenille, ça devient un papillon. Enfin... Et même nous, on devrait le faire de base parce que, tout bêtement, tu prends... On a deux, trois trucs là sur le bureau. On a un classeur, une souris, une perle de lunettes. Et bien, posez-vous déjà la question de comment ces machins-là sont faits ? Rien que par curiosité. Je ne vous demande pas d'y passer des heures. Mais tu prends un objet du quotidien, n'importe quoi, tu réfléchis, tu te dis, « Mais attends, comment est-ce que ça peut être fait ? » Tu formules des hypothèses dans ta tête, même tu fais des petits dessins. Tu ne trouves pas la solution. Ce n'est pas grave. Mais au moins, tu as cherché, tu as réfléchi. Et c'est comme ça que tu apprends au fur et à mesure aussi. C'est clair. Franchement, soyez curieux et ça vous servira. Soyez curieux, réfléchissez à comment les choses fonctionnent, réfléchissez de vous-même, posez-vous tout le temps des questions, pourquoi, 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 mais soyez des gamins. Sincèrement, soyez des gamins qui n'ont pas été castrés par l'école. Posez-vous tout le temps, demandez tout le temps pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, comment ça fonctionne, est-ce que je peux le faire moi-même, est-ce que c'est vrai ? Allez-y à fond. Je suis persuadée que c'est aussi ce qui vous permettra en tout cas de mieux vous connaître et donc qui participera à ce que vous soyez heureux, que vous vous assumiez comme vous êtes, que vous compreniez comment je fonctionne, comment vont les choses autour de moi et du coup à mieux les gérer, à mieux les intégrer, à mieux... Vraiment, je pense que, en tout cas, moi, depuis que je comprends comment je fonctionne, que je l'assume, et que j'y vais à fond, je m'en fous, j'y vais à fond, je fais ce qui me plaît parce que je le sais, voilà, et je ne me limite plus à un seul truc, j'en fais cinq, si je veux en faire cinq, j'en fais cinq et personne n'a à me dire ce que je peux faire ou pas faire, je pose des questions, je fais l'enfant, mais je suis heureuse grâce à ça et je vous souhaite à tous de faire pareil et donc de... de voilà, je ne sais plus quoi dire pour en voilà, soyez heureux. prendre un exemple, si vous avez des neveux, nièces, cousins, n'importe, des membres de la famille qui ont moins de dix ans à peu de choses près, regardez les fonctionner cinq minutes et d'une part, essayez de prendre leur manière de faire, leur manière de tout découvrir, se poser des questions et quand ils viennent vous voir, des fois, c'est jamais au bon moment. Tu es en train de faire un truc, bon, tant que tu n'as pas une scie sauteuse dans la main, voilà, ou une autre connerie dans ce bout-là, prends le temps de poser tes affaires, de voir ce que le gamin, il te veut ou la gamine et de dire, attends, tiens, tu me poses une question, c'est loin d'être bête, je ne sais pas, on va chercher, tiens. Bon, tu vas peut-être y passer la première fois et tu seras peut-être ravi et lui sera ravi et toi aussi. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche. Et comme dit Issaura PCDR, il va y avoir une belle révolution en France si on se pose les bonnes questions et oui, je pense qu'on peut faire changer les choses en se connaissant soi-même et en se posant des questions, on va faire changer les choses. Ça va être vraiment... C'est aussi, forcément, alors là, on part dans des sujets de tiroir, mais se poser des questions de pourquoi je fais comme ça, comment est-ce que ça marche et ce qui se passe, on peut partir sur des questions écologiques. Où est-ce que vont mes déchets ? Pourquoi est-ce que je les prends comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ça ? Est-ce que c'est vraiment essentiel ou pas ? Donc ta façon de vivre peut changer complètement en éveillant à nouveau ta curiosité et en redevenant l'enfant que tu étais, quoi j'allais dire. Tu vas voir, voilà, qui tu es, la connaissance de toi-même, la connaissance des autres, la bienveillance aussi envers chacun. Puis ce que se posaient les questions, c'est aussi se dire, au lieu de juger telle ou telle personne comme ça, c'est aussi se dire, mais je ne sais pas tout, pourquoi ? Et s'y intéresser sincèrement, c'est ça. Donc c'est le bien vivre ensemble, ça implique beaucoup de choses et je pense que c'est hyper important et c'est dommage qu'aujourd'hui, on soit soumis à un seul système d'apprentissage et on est obligé d'y passer pour réussir dans la vie entre guillemets, même si ça n'est pas parce que tu as un master, une licence ou quoi que ce soit que ça valide ton intelligence, ton statut social et que tu es quelqu'un de super. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc il faut y aller par soi-même, avoir l'esprit critique, avoir l'esprit critique. Une fois que tu as les compétences, le diplôme, j'ai envie de te dire, c'est quoi ? C'est le bout de papier. Tu as les compétences. Le mec, il va te dire ouais, tu as le diplôme, tu lui réponds oui, tu lui montres que tu as les compétences. Tu n'insistes pas les gens de ma chaîne à mentir à des entretiens d'embauche ou à falsifier des documents. Je ne parlais pas de falsifier quoi que ce soit. Aïe, aïe, aïe. Je te dis juste qu'à un moment donné, moi je pense que ce qui est le plus important c'est d'avoir les compétences. Non mais au lieu d'inciter les gens à mentir, simplement valoriser vos expériences, valoriser vos compétences. C'est une meilleure manière de présenter les choses. Non mais le gars, après je vais me retrouver, je vais me retrouver, je vais avoir des problèmes dans les commentaires, je vais me faire striker des trucs, je vais avoir la bac qui va débarquer chez moi. Tu leur payeras le café. Ça ira bien. Mais comme tu dis, souriez, discutez, apprenez, soyez curieux et soyez heureux. Puis, dites-vous bien un truc aussi, c'est qu'une fois que vous avez fini de vous poser tout un tas de questions, ça ne vous verra jamais finir en fait. Mais c'est surtout à partir d'un certain moment, une fois que tu apprends par toi-même, tu as tout un tas de trucs qui sautent. Tu n'as plus besoin d'avoir un chef qui te dit « Ouais, mais il faut absolument faire comme ça. Pourquoi ? » « Pourquoi il faudrait faire comme ça ? » Et dès que tu commences à te dire ça, déjà, tu trouves des manières de fonctionner qui sont bien meilleures, auxquelles lui, il n'aurait pas forcément pensé. Donc, il ne faut pas l'envoyer boulé. Tu peux l'optimiser. Non, bien sûr. Il faut lui dire « Je te propose telle manière de fonctionner si tu es suffisamment diplomate. Le mec, il va être à vie. » Tu pourras optimiser les choses. Tu es autonome dans ton truc, tu es autonome dans ta manière de faire et c'est royal. Tout à fait. Tout à fait. On arrive bientôt à 19h. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que vous voulez partager maintenant une expérience ? C'est les dernières minutes où vous pouvez. Et sinon, en attendant, je vais vous rappeler les petites dates. Nous avons, vendredi 19 juillet, complotisme et réseaux sociaux avec notre invité Jamal que vous avez déjà vu. Et après, tu dis que c'est polémique les trois cadres que je sors. Je crois que Jamal ne fait que des sujets polémiques. C'est lui qui était là pour Vegan vs Carniste. Déjà un sujet très polémique. Et il revient en furie avec complotisme et réseaux sociaux. Nous aurons vendredi 2 août quelqu'un que vous avez aussi beaucoup apprécié, Sabine, pour le thème Voyager seul. Donc cette fois, elle prend le tiroir qu'on avait déjà un petit peu entrouvert la dernière fois et elle va nous discuter de voyager seul et continuer à vous donner des envies de découverte. Et je vous invite à aller voir justement sur YouTube les deux podcasts des collègues. Déjà, moi, rien que le voyage est seul, je l'ai fait la veille de partir en voyage tout seul. Et en écoutant le podcast sur le voyage, et j'avoue que ça m'a libéré sur pas mal de biais, c'était assez royal. J'ai eu une super expérience de voyage. C'est top, c'est top, je suis contente. C'est à ça que sert l'émission Blabla, c'est aussi pour qu'on puisse partager et s'encourager et se débloquer si on a des questions, etc. Voilà, vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent de faire, moi, j'essayerai de mettre en œuvre pour trouver des personnes qui seront intéressées pour en discuter ou même tout simplement avec les invités que j'ai déjà actuellement, on pourra en parler. N'hésitez pas, quoi. à mon tour, je vais peut-être quelque chose à proposer au niveau de l'apprentissage. Je peux vous conseiller Duolingo parce que je l'utilise autant pour l'anglais, l'espagnol. Ça donne des bases. C'est pas avec ça que tu vas pouvoir aller baruer au fin fond du pays anglophone ou espagnophone. Mais au moins, ça te donne trois bases. Et puis, bon, il faut le dire aussi, t'as des fois des phrases qui sont assez marrantes parce que quand on te demande de traduire La femme parle au lion ou l'abricot est sous le manteau, tu peux faire des mixes sympas, tu te dis OK, alors je vais réussir un jour à tomber sur un espagnol ou une espagnole et de dire que l'abricot est sous le manteau et que la femme parle au lion. Sans savoir pourquoi la femme parle au lion. Si elle se fait manger en cours de route, d'ailleurs, on n'en sait rien. Voilà. Si vous êtes dans la région Gros-Alpes et que vous avez une envie de sortie et surtout de commencer à vous cultiver, moi, je peux vous conseiller justement Cluny pour y être allé. C'est une excellente introduction que ce soit au voyage parce que c'est un petit point tranquille et surtout au côté historique et artistique de la chose. Il y a de quoi faire, c'est génial. Et en plus, vous aurez bien moins chaud qu'ici à Lyon, clairement. Voilà. N'hésitez pas si vous-même vous passez à Lyon et que vous voulez passer dans l'émission Blabla à me contacter. N'hésitez pas, tout simplement. Donc voilà, on va vous laisser et puis je vous laisse quelques minutes avec les prochaines dates que vous puissiez les noter. N'hésitez pas à maintenant suivre ma page Facebook où vous pourrez retrouver tous les événements. C'est plus simple, ça vous permet d'avoir le rappel directement. Voilà. Y compris quand on y participe. Exactement. C'est assez marrant. Voilà. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Nous, on va aller fêter ça et boire un verre. Dignement. Dignement. Enfin, sur le début de la soirée. En tout cas, au début, ce sera digne et respectueux. Bien sûr, apprenez, soyez curieux, réveillez l'enfant qui est en vous et à vendredi 5 juillet tous ensemble. On n'est pas le 5. Vendredi 19 juillet tous ensemble. C'est vendredi, c'est normal. On est fatigué, on est fatigué. C'est le matin. On vous souhaite à tous un bon week-end. A ciao. Ciao, tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada